Je découvre un territoire avec une transformation liée à un projet d'intelligence non pas uniquement urbaine, mais également sociale, économique, culturelle, territoriale. Et je découvre à Béthune une vision stratégique avec une feuille de route, avec sept piliers, complètement décloisonnés, mettant les numériques au service des usages et donnant une très forte priorité à la manière dont on agrège un tissu social, avec au même temps une vision créative et surtout également une très bonne compréhension des sciences climatiques et du besoin d'échanger des paradigmes par rapport à nos ressources énergétiques, à la manière de consommer et à la manière de vivre. Cette démarche et cette dynamique qui prend une ampleur un peu plus globale, à la fois à l'échelle de la vie mais d'un territoire, ça nous intéresse d'autant plus parce qu'on sent qu'il y a une dynamique qui est créée, une impulsion qui est lancée par une équipe municipale qui a l'air vraiment de s'impliquer dans cet engagement-là, qui est un engagement sur du long terme. Et c'est ça qui me semble intéressant. Beaucoup de positivité, d'espoir. Et puis cette fierté de réussir dans une ville moyenne, centre aussi, avec ces problématiques, de pouvoir découvrir tous les processus et toutes les sept missions que s'est fixée en fait la mairie, l'agglo, la région. C'est bien pour une ville comme Béthune déjà de bouger. Et effectivement, le maire s'inscrit, je ne connais même pas sa mouvance politique, vous voyez, s'inscrit dans vraiment une évolution et qui va coller à demain parce que de toute façon, celui qui reste dans son coin maintenant, il est perdu. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501